L'âme qui est le corps de désir. Corps de désir. Dans Proverbes, chapitre 19, au verset 15, il est dit ici, vous devez comprendre que l'âme se nourrit du désir. L'âme se nourrit de la convoitise. Eh oui, l'âme se nourrit de la convoitise. On va vous révéler ces choses. Bon, je vais prendre l'exemple d'un homme qui voit une femme en route, qui a des formes selon le style, peut-être on va dire, les formes que lui, il dit, voilà les bonnes formes. Il va voir une femme qui passe en route, elle a des formes, lui il regarde. Vous voyez, il va d'abord, il regarde les formes, il a maintenant un appétit sexuel. Écoutez attentivement, très attention, très attentivement. Quand il va recevoir une femme, il va dire, waouh ! Donc, c'est l'âme maintenant qui voit à travers les yeux du visible. Moi, je parle bien de l'âme ici, parce qu'il y a aussi la conscience du corps à part, il y a la conscience de l'âme, il y a la conscience de l'esprit. Donc, dans le cas de l'âme, l'âme va ressentir le désir pour le corps qui est de l'autre côté. Mais vu que l'âme ne peut pas toucher ce corps physiquement, l'âme va se nourrir. L'âme a la capacité de se nourrir du désir et de transformer sa sa guise. On va vous expliquer. Ça veut dire que l'âme, vu que c'est un corps de désir, va voir une femme qui passe en route, les formes, ainsi de suite. Il y aura des pensées, les sentiments de l'âme vont monter. L'âme va voir des choses sur cette personne-là. Et ces choses vont se matérialiser sur forme de pensées, dans la conscience de l'âme, sémiconscience de l'âme et sémiconscience du visible. C'est comme ça que naissent les rêves. Donc, quand l'âme va voir à travers les yeux, les yeux vont accepter, vont dire « Wow ! » Et c'est là, maintenant, il y aura des pensées qui vont venir dans la tête. L'âme va avoir quelles pensées ? L'âme va imaginer le visage de la fille, de la femme, alors que la femme, il voit juste du dos. Mais lui, il va s'imaginer le visage de cette femme. Il va imaginer cette femme sans ses vêtements. Il va imaginer comment il a des rapports sexuels avec cette femme. Il va s'imaginer avec toute forme de position. Bref, comment la femme entend de lui parler. Il va s'imaginer cela. Son désir se manifeste sur forme de pensées. Et plus ça se manifeste, plus le corps est converti. C'est-à-dire que l'âme convainc son propre corps. Et son corps, maintenant, ressent le désir. Et cela, vous sentez une nouvelle température qui s'élève sur votre corps. Vous comprenez ? Maintenant, votre corps, maintenant, veut aller toucher ce corps-là, physiquement. C'est comme ça. Parce que l'âme a déjà mangé. Quand il dit manger, l'âme, le désir de l'âme, le plaisir de l'âme, c'est quoi ? C'est la convoitise. Et le désir, l'âme désire cela par les yeux. Et les yeux, ceux ont ses propres consciences. Ça veut dire, tu peux marcher, tu regardes juste quelqu'un de loin, à une fois sur une seconde, ton œil, par la constante de l'âme, a capté cela. Comme un appareil photo. À une fois sur une seconde, ça a capté cette image-là. Et dans cette image, l'âme transforme maintenant cette image, commence à donner un scénario à cette image. Et votre corps ressent cela. Votre corps commence à subir. Et là, c'est le désir maintenant. C'est comme ça. C'est ça l'âme. Parce que l'âme, c'est un enfant. L'enfant, c'est ça. Vous en êtes dans un magasin, l'enfant est toujours entre deux. Vous la regardez, les jouets, les bonbons, un peu désiré, désiré, désiré. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça l'âme. L'âme, c'est un enfant qui grandit, qui devient adulte. Même si en devenant adulte, le corps sera toujours là. Son esprit est toujours là. Donc, on vous apprend ici, dans Proverbe, chapitre 19, verset 15, le paresseux fait entrer. Non, le paresseux fait entrer dans un profond sommeil, et l'âme négligente aura faim de désir. Aura faim de désir. Faim de désir, non faim de viande, mais faim de désir. De même que vous pouvez voir une belle voiture. Vous pouvez voir une, on va dire, une escalade, ou le GMC, vous voyez, une Mustang, vous voyez, une grosse berlée. Vous voyez, une belle voiture, selon vous. Et donc, dès que vous voyez cette voiture, vos yeux vous disent, waouh ! Et votre âme, maintenant aussi, convoite maintenant. L'âme, maintenant, prend plaisir. À l'intérieur. Le plaisir de l'âme, c'est quoi ? L'âme va imaginer que son corps est dans cette voiture. et avoir plein de scénarios en même temps. À quelques minutes, en quelques secondes, il y aura plein de scénarios. Un scénario où tu passes, tu mets la musique à fond, oh, les gens te régalent. Après, tu changes. Pendant que tu changes, tu ressens ça de plaisir. Après, c'est l'âme qui est en train de se nourrir de ça. Mais sauf qu'en même temps, c'est un combat parce que votre corps physique ressent ça et votre corps veut faire la même chose, mais vu que votre corps n'a pas le moyen de le faire, il y a maintenant ce qu'on appelle la tristesse. Votre corps ressent la tristesse maintenant. Votre corps ressent la tristesse. Et pendant que votre corps ressent la tristesse, votre âme aussi ressent la tristesse de votre corps. Et pour ne pas trop sombrer, c'est là où vous vous réfugiez dans l'esprit. Donc, dans Ecclésiastes, chapitre 2, verset 10, il dit « Tout ce que la conscience de mes yeux avait désiré en capturant l'essence de la convoitise, virgule je ne les ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Car, car, car mon âme prenait plaisir à tout mon travail et c'est là ma part qui m'est revenu. » Vous voyez ? C'est toujours l'âme qui est derrière. Ecclésiastes, chapitre 2, verset 24. « Il y a de bonheur pour l'homme connu qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être, virgule, au milieu de son travail à l'obéissance. » Non, dans l'obéissance du verbe de l'Oba. « Mais j'ai vu que cela aussi vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. » Donc, ça veut dire quoi ? Admettons, vous avez réussi socialement, vous avez une belle maison, vous avez une grande maison ou un appartement, vous êtes là, vous êtes bien, vous regardez une grosse télé, vous êtes content, vous êtes à l'aise. L'âme prend plaisir à ça. L'âme va prendre plaisir pour quoi ? Non, parce que l'âme aime la télé ou l'âme aime... L'âme se nourrit du désir, du plaisir de ce qui est juif. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand votre corps sera bien, vous êtes content, vous vous appelez la télé, vous buvez, vous mangez, vous êtes content. Ce plaisir de la chair, ce plaisir émotionnel, l'âme va prendre ça, va se réjouir. C'est pour ça qu'on dit à l'homme, là, il est heureux. Donc, vous voyez, vous êtes bien à l'intérieur de vous, vous êtes à l'aise parce que l'âme se nourrit aussi de ça. L'âme se nourrit de ça. C'est de ça dont Ecclésiaste fait allusion ici. Il y a de bonheur pour l'homme, c'est-à-dire l'homme physique, d'abord, connu, qu'à manger et à boire. Ce n'est pas l'esprit ou l'âme qui va manger de la viande ou du poisson brisé ou du soya. C'est le corps physique. Donc, il y a de bonheur pour l'homme connu, qu'à manger et à boire. et à faire jouir son âme. La jouissance ici, c'est quoi ? C'est le plaisir que le corps physique ressent au milieu de son travail. Le travail de quoi ? Le travail que tu as fait et puis tu as eu ce que tu as eu. Maintenant, dans Ecclésiaste, chapitre 4, au verset 8, il est dit « Pour qui est donc ? » « Pour qui donc ? » « Est-ce que je travaille ? » « Et que je prive mon âme des jouissances ? » Bonne interrogation. Vous voyez ? Toujours le travail physique et ensuite, maintenant, la jouissance émotionnelle et ainsi de suite et l'âme est derrière. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, au verset 5, il est dit « Ne permets pas aux démons de circonstance de faire pécher ta chair par la porte d'entrée de ton âme issue de leur influence sur tes yeux. » Misson. Ecclésiaste, chapitre 6, au verset 2, il est dit « Et à tel homme du peuple originel à qui le verbe de l'oba a donné des richesses, des biens et de la gloire et qui ne manque pour son âme de rien de ses plus désirs, mais que plus tard, à cause de sa faute, il perd tout ce qu'il a et c'est un blanc ou un sang mêlé qui en jouera. » Là, c'est une vanité et un mal grave. C'est comme si vous êtes là, vous avez des terrains, vous avez une maison, un richivien à la complicité des chefs corrompus, ils prennent vos biens, vous ne pouvez pas vous défendre parce qu'ils sont soit nombreux, soit très puissants, mais physiquement, vous êtes atteint et émotionnellement, votre âme entre dans un chagrin parce qu'on a dépris le plaisir, l'objet qui produisait le plaisir à votre âme par votre corps physique. Dans Cantide et Cantide, donc quand on dit l'âme aussi, c'est un corps de désir, l'âme désire beaucoup de choses en même temps, que ce soit des mauvaises et des bonnes choses. En fait, le but de l'âme, c'est quoi ? C'est d'être heureux. Donc, c'est comme un junkie. Lui, il a besoin de sa dose parce qu'il veut entrer dans un état second où pour lui, il va être heureux et ainsi. Donc, il prend sa dose parce qu'il veut entrer dans un état où il est à l'aise. L'âme, c'est ce que l'âme cherche. C'est comme des enfants. Les enfants qui ont le tête en l'aise font toujours pareil. Un enfant est toujours en train de chercher un truc pour satisfaire son propre désir, donc pour être à l'aise, pour être heureux, mais sans suivre de fois les consignes ou les précèdes, les ordonnances. Donc, dans Cantide et Cantique, chapitre 3, verset 1 à 4, il est dit « Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé au-dedans de lui. Alors, hors de mon corps physique, je suis entré dans l'astral. Vous voyez ? Je suis entré dans l'astral. Le jeu, là, c'est qui ? Ce n'est pas le corps physique. Le corps physique n'entre pas dans l'astral. L'exception, la seule exception, c'était au début de la création. Mais c'était séparé. C'est pour ça que quand l'homme, le premier homme, il pêche, quand il chute, on le fait sortir de ce qu'on va appeler le jardin des dettes. Donc, il y a une sortie de... Il a muté. Vous voyez ? C'est-à-dire, il est devenu muable. BAM ! L'homme s'est écaré dans la chair. Donc, ils sont devenus chair. Ils sont entrés dans la dimension solide. Parce qu'avant, ils étaient dans la dimension astrale. Quand ils ont chuté, on les a mis dans la... C'est-à-dire, c'est la dimension solide. Donc, le corps physique, BAM ! C'est ça qui est revenu. C'est ça qui a fait surface. Donc, l'âme s'est dissimulée à l'intérieur et le solide apparaît. Et c'est ce que vous vivez actuellement. C'est ce solide ici. Le toucher. Le solide. C'est ça le solide. C'est la condition de la chair. Donc, l'homme était carré dans la chair. Et on vous dit ici, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai fait le tour de la ville dans les rues et sur les places. Je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Les veilleurs qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu l'âme de celui que mon cœur aime ? Point d'interrogation. À peine les avais-je, à peine les avais-je passé, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai ramené sur une autre couche. C'est-à-dire dans le visif, solide, physique. C'est pour cela que je l'ai dit dans le sommet, chapitre 10, au verset 13. Chapitre 10, au verset 13. Mais, revêtez-vous, revêtez-vous plutôt, spirituellement, du ferbe. Et n'ayez soin, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises de l'âme livrées en elles-mêmes dans Nali. C'est-à-dire Pierre, chapitre 1, verset 36. Il a dit, je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exil, et exilé plutôt dans le visible de l'après-chute, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre dans votre esprit et votre corps. Sous-titrage Société Radio-Canada